Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Bénistan Julien, votre professeur de physiologie et aujourd'hui nous allons parler de l'anatomie et de l'histologie du pancréas. Donc concernant l'anatomie du pancréas, il faut savoir que le pancréas est la glande qui sécrète le plus d'enzymes par unité de masse du corps humain. Elle est située au niveau du carrefour hépato-stomato-duodénal et elle est formée de trois parties, la tête, ici, le corps, puis la queue. En ce qui concerne le système excrétoire du pancréas, il est constitué de canaux excréteurs ressemblant fortement à ceux qu'on trouve au niveau des glandes salivaires. Ces canaux excréteurs qui sont associés chacun à une structure d'excrétion vont fusionner pour former le canal pancréatique qu'on le retrouve ici et ce canal pancréatique va se retrouver au niveau de l'ampoule de vateur et va fusionner en fusionnant avec le canal cholédoque amenant la bile. L'organisation du pancréas est assez simple. En effet, on retrouve deux types d'îlots de cellules au niveau d'un tissu conjonctif, au milieu du tissu conjonctif. On trouve vraiment les îlots de languerance qui vont abriter la fonction endocrine du pancréas et des acinies ressemblant fortement à ceux qu'on trouve dans les glandes salivaires accueillant uniquement des cellules zymogènes. En ce qui concerne la fonction endocrine du pancréas, elle est assez bien connue. On y trouve des cellules alpha qui sont responsables de la synthèse de la sécrétion du glucagon qui est une hormone hyperglycémiante et des cellules bêta qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante. Donc, ces îlots de languerance au niveau du système digestif ne nous intéressent pas réellement, ce sont plutôt les acinies qui vont nous intéresser. Ces acinies sont organisées de manière proche des acinies salivaires mais sont constituées uniquement de cellules séreuses ou cellules zymogènes. Il n'y a pas de cellules amicus au niveau des acinies pancréatiques. Et les cellules zymogènes vont être responsables de la sécrétion des différentes enzymes pancréatiques. Ce sera tout pour cette vidéo. Vous pouvez trouver la fiche associée. A bientôt sur DigiSchool. 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 Sous-titrage ST' 501